Bonjour à tous, dans une précédente vidéo on a vu l'outil Où se trouve qui permet quand on l'active au survol d'une pièce d'indiquer de quoi il s'agit avec les dimensions et le matériau de la pièce. Et lorsqu'on est sur une arrête on a la longueur de cette arrête, là j'ai une poignée, là j'ai la longueur de l'arrête. On va voir aujourd'hui un autre outil VMSup qui s'appelle Masquer Révélé et qui se trouve donc dans le menu VMSTool mais il se situe également dans Extensions, VMSup Extensions tout en bas. Il commence à y avoir beaucoup de plugins, Masquer Révélé et il se situe également avec un clic droit souris, Masquer Révélé. Pour masquer des éléments avec les fonctions de base de SketchUp, on sélectionne d'abord les éléments qu'on veut masquer, on fait un clic droit souris, Masquer, ces éléments se masquent provisoirement et lorsqu'on souhaite les révéler, Édition Révélé, tous les éléments réapparaissent. Avec les versions plus récentes de SketchUp, dans la palette j'affiche le plateau, dans la structure j'ai la possibilité avec ce petit œil de masquer certains éléments et de les faire réapparaître. On va voir que l'outil Masquer Révélé permet d'aller sensiblement plus vite. Je lance le plugin Masquer Révélé, j'ai une fenêtre qui s'affiche avec les différentes entités qui sont dans le modèle. Si je clique sur une entité, je vais la masquer, j'ai masqué l'insert, je vais masquer le plateau. Ici j'ai le guide, je vais masquer tout le guide, j'ai aussi la possibilité de l'ouvrir et de masquer par exemple uniquement une pièce à l'intérieur. Donc en fait ça fonctionne exactement comme la fenêtre structure et pour tout révéler, il suffit de cliquer tout révéler. Si mon curseur est dans le modèle, quand je survole un élément, j'ai le nom d'élément qui apparaît. Ici c'est un groupe qui s'appelle Tiroir Bas, ici c'est Tiroir Haut, ici c'est Portes et ici c'est Panneau. Si je clique, je vais masquer mes éléments, voici qui est fait. Si je change l'affichage, je vois les éléments qui ont été masqués. Si je reclique dessus, je vais simplement les faire réapparaître sans avoir à activer la fonction Révélé. Donc c'est relativement simple. Lorsque j'appuie la fonction Shift, j'ai les possibilités avec CTRL, ALT et TAB. CTRL pour passer du groupe au composant, ALT pour isoler un composant et TAB pour changer l'affichage. Je vais masquer mon tiroir bas, je vais taper sur TAB, je change l'affichage. Soit les objets cachés apparaissent, soit ils disparaissent. Si je reclique dessus, il revient. Ici j'ai Tiroir Bas, si j'appuie sur la touche CTRL, j'ai la façade qui apparaît. Donc je suis rentré dans le groupe et je peux isoler uniquement ma façade ou ma poignée. Si je reclique dessus tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, je vais faire réapparaître mes éléments. Donc CTRL va nous permettre soit d'accéder aux éléments, soit de masquer complètement. Ici par exemple, j'ai le côté. Si j'appuie sur CTRL, je vais avoir simplement la lame. Ici je vais effacer juste la lame, masquer juste la lame. Et si j'enlève ma fonction CTRL, c'est tout le côté de la pièce qui disparaît. Je le réaffiche. Dernière possibilité enfin, si j'appuie et que je maintiens la touche ALT et que je clique tout de suite, je vais isoler l'élément que j'ai indiqué. Il est important de cliquer juste après, sinon la touche ALT va vous faire changer d'application et vous allez perdre le focus. Je vais tout révéler à nouveau et je vais simplement isoler mon plateau. J'appuie sur ALT, je clique sur le plateau et je vois juste mon plateau. Donc ça permet d'isoler une pièce et de voir une pièce. Si je tape tabulation, je vais réafficher mes objets masqués et pouvoir les faire apparaître comme je le souhaite. Je les fais réapparaître les uns avec les autres. Après les autres, je peux également taper sur TOUT RÉVÉLER pour révéler l'ensemble des éléments. Je quitte mon plugin avec la touche QUITTER. Voici donc pour ce petit outil VMS UP masqué révélé. Il est relativement facile à utiliser. Bonne utilisation de cet outil et de l'ensemble des extensions VMS UP. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501